Musique Et bien salut à tous les amis c'est Mikason3vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing et présentation Aujourd'hui ça se porte sur le casque de chez Cooler Master Le CMStorm CRS500 qui a eu plusieurs bonnes appréciations de la part de nombreux Youtubers Comme Yanis AstucePC etc qui en ont fait une très très bonne critique Et donc du coup mon choix c'est porter sur celui-là vu que mon Triton AX180 Que je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche dans la notation juste ici Qui a hélas il s'est cassé Une oreillette s'est complètement enlevée en fait Et du coup je ne peux plus l'utiliser Donc du coup j'ai décidé d'en acheter un nouveau Et j'ai pris ce CRS500 qui m'avait l'air être un plutôt bon choix Donc du coup on va commencer par ouvrir la boîte On va faire un petit tour rapide du packaging avant quand même Donc à l'arrière il nous rappelle tout ce qui est à l'intérieur de la boîte Les choses à savoir sur le casque Donc le fait qu'il se replie sur lui-même Donc ça c'est propre à beaucoup de casques Donc ce système est aussi utilisé par le Razer Chicken Pro que j'ai eu Pendant un petit temps Il y a un micro détachable D'ailleurs ce micro à la fin Ne quittez pas il y aura normalement un microphone test Là pour l'instant j'enregistre avec celui du Tritor X180 encore Et voilà Désolé pour le manque de luminosité Mais voilà En gros il y a quelques informations Et à l'avant on a une première vue du casque Qui est juste ici Donc du coup je vais sortir ça Hop On va mettre comme ça dans ce sens Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Alors on doit avoir un guide d'utilisation normalement Comme dans toutes les packages Donc on a une fiche d'installation Pour installer sur console Donc de ce que j'ai vu sur la boîte Il est compatible PC Xbox 360 PS4 Et PS3 J'ai pas l'impression que De mettre compatible Xbox One Et Non Ça a pas l'air Il m'est juste pour la PS3 Et les Et la PS4 Donc voilà Ensuite on a un petit manuel là Donc voilà On va regarder rapidement ce qu'il y a dedans Ils font de l'appui pour leur produit bien sûr Et il doit y avoir quelques informations Sur le casque je suppose Donc voilà Pas grand chose mais bon Il y a tout qui y est Et c'est déjà pas mal Alors du coup On va commencer par Les accessoires Avant de sortir directement le casque Donc ça J'avais déjà vu ça avec le Triton X180 Donc vu qu'il est compatible Avec les consoles Il y a des adaptateurs spéciaux Aux consoles Donc celui là Vous aurez compris Sans doute A quoi il sert Il s'agit d'un En fait Ouais c'est pour convertir Le jack Donc 3.5 Si je dis pas de connerie En RCA Donc R et L Pour brancher directement Sur une télé Avec les câbles you Donc voilà Et ensuite On a ce fameux câble Donc il va se brancher Sur la télécommande directement Qui est Chez au fils de cartes son Je suppose Normalement c'est comme ça Que ça se passe Chez au fils de cartes son Et en gros On branche dessus Ce câble Et ça On le branche Sur La manette De Xbox 360 Pour PS3 C'est différent Mais en gros Sur une manette D'Xbox On le branche Ici en fait Et ça On branche Au niveau De la télécommande De La Du casque Pour pouvoir Avoir le micro En fait Sur le live Du Xbox Live Donc voilà Pour la petite précision Que j'avais déjà eu En fait J'avais déjà eu ça Avec le Sans le câble vert J'avais déjà eu ça Avec le Triton AX180 Donc qui est exactement La même chose C'est C'est pareil C'est juste que Voilà Les casques Vu qu'ils sont Compatibles avec plusieurs trucs Moi je sais que je vais utiliser Que sur PC Mais bon Il y a des personnes Qui les achètent Pour jouer en live Et donc voilà Ça fait plusieurs Utilisations Donc les plastiques Je vais les virer Voilà Wow Ah ouais Putain Il est hyper maniable On peut voir Les Les oreillettes Qui sont Qui se mettent Mais genre Toutes seules Ça force même pas Il est assez On peut assez Bien le détendre Je trouve Donc pour ceux Qui ont Des grosses têtes J'espère Ça va pas trop forcer Il y a quand même Une bonne résistance Faut pas se dire Il va glisser Et tout Et moi Ce qui m'a intéressé Alors de quel côté Est-ce que ça se tire Faut appeler sur un bouton Faut Ah parfait Donc ça se lève Au dessus en fait On a Enfin bon Là il y a toujours Le risque que ça se casse Au niveau du petit Comment dire Je sais pas comment expliquer Enfin ouais Enfin au niveau De la rotation Là il y a toujours moyen Que si on le fait tomber Ça se casse Mais l'arceau Est vraiment solide Et les crans On les sent Vraiment très très bien C'est pas Du petit cran On sent qu'il y a vraiment Un cran qui est là Pour soutenir le casque Et qu'on n'aura pas A avoir peur Que Au bout d'un moment Les crans Ils tiennent plus Il y a souvent Certains casques Que ça le fait Donc voilà Je vais le poser là Donc ensuite Alors comment est-ce qu'ils ont fait Passer tous ces câbles C'est bien gentil T'as vu s'ils ont roulé ça Bien qu'il faut Ils ont carrément fait un nœud Et ensuite on passe Les connecteurs Alors ensuite dans la boîte en plastique On a Le Putain il est bien accroché Hop On a le fameux micro détachable Donc ça c'est vrai que c'est pas mal Parce que si on veut utiliser le casque Il est pas vilain franchement Si on veut l'utiliser pour une autre utilisation Sachant qu'il y a un connecteur jack dessus Bah on peut l'utiliser avec un téléphone portable Sans problème Enfin bon C'est un peu bizarre d'avoir une télécommande comme ça Au bout d'un moment quoi Mais sinon on peut l'utiliser Le micro il est détachable Et du coup bah on fait plus vraiment attention A part qu'il y a Un trou Qui est au niveau du casque Pour le brancher C'est vrai que sur le Triton X180 C'était vachement mieux fait quoi Il y avait un trou qui était en dessous Et on le voyait pas vraiment Enfin bref Le microphone Donc allez bien au fond de la vidéo Enfin tout à la fin de la vidéo Pour voir La qualité Qu'il développe Moi de ce que j'ai entendu C'est vraiment excellent Après à voir ce que ça donne Je vais essayer sûrement Avec mes deux ordinateurs Pour voir si les cartes son Donnent quelque chose ou pas Enfin les cartes son Les cartes mères Puisque moi je n'ai pas de cartes son Sur mon ordinateur C'est celle qui est insérée Directement en fait De la carte mère Enfin bref Donc On passe tout de suite A la télécommande Donc il y a Le bouton volume Donc pour régler le volume Dans les oreillettes Je pense Voilà Qui bloque Qui rebute au fond Ensuite on a le switch Entre console Et pc Le mic microphone Une petite diode Alors ça je ne sais pas A quoi ça sert Je verrai bien Quand je le brancherai en usb Et ensuite Le chat volume Donc ça à mon avis Ça doit être pour baisser Et augmenter Le son du micro Qui est alimenté En usb Donc voilà Alors ensuite On a les connecteurs Bon c'est pas un connecteur Type plaqué or Je Bah peut-être pour le prix aussi Parce que le prix N'est pas du tout excessif Je l'ai eu pour 69 euros Ou 65 euros Sur Grobil Là bas je voulais l'acheter Chez rue du commerce Puisque j'avais déjà acheté Des casques chez eux Mais il ne l'avait pas Et en gros Il me renvoyait Chez Grobil Donc j'ai été chez Grobil Qui avait plutôt Un prix raisonnable Donc du coup Il y a un connecteur usb Donc 2.0 Qui n'est pas plaqué or Et on a une jack 3.5 Donc ça c'est pour Les écouteurs Donc c'est vrai que Ça c'est vraiment très utile Chez moi avec le Triton X180 En fait j'avais le micro Qui était alimenté par usb Plus le haut parleur Qui pouvait être alimenté en usb Et ensuite on avait Une prise Casque Et une prise micro Ce qui permettait en fait Que tout ce qui était Comment dire Chat vocal Donc Skype TeamSpeak Etc J'y mettais sur le haut parleur usb Qui était de moins bonne qualité Et tout ce qui était son Musique Jeux etc J'y mettais sur le connecteur 3.5 Parce que la qualité Était vraiment vraiment mieux Enfin pour moi je trouvais Mais bon après Ça dépend de l'oreille de chacun Il y en a qui se contentent D'un sourd 7.1 Avec De l'usb Je sais que moi Je supporte pas Il y a des C'est Trop lointain J'aime bien avoir Encore Un jack 3.5 Le son de jack 3.5 Me va mieux que l'usb Après je suis sûr Il y a des casques usb Qui sont vraiment très très bien Quand je pense au MX300 Etc Là c'est des casques Semi pro Et je pense qu'ils doivent pas être En 3.5 Je pense qu'on va être de l'usb Mais bon après On y branche sur les cartes son Etc Pour avoir vraiment un bon son Enfin bref Je vous invite tout de suite A assister Bah du coup Au Microphone test Et puis Peut-être un petit résumé Voilà voilà A tout de suite Et bien on se retrouve Pour le microphone test Donc de ce CRS500 Que vous venez de voir Le petit unboxing Donc là je viens de le brancher Sur mon pc fixe Donc port usb Et jack 3.5 Donc pour l'instant en fait J'ai l'impression Qu'on peut utiliser Sur pc Que l'usb en fait Le 3.5 ne sert pas à grand chose Puisque je n'ai pas réussi A A écouter quelque chose avec Donc bon C'est pas bien grave Le son usb Est pas dégueulasse Comparé au triton x180 Et Comme vous pouvez l'apercevoir Le son du micro Est Extrêmement clair Tous ceux qui ont peur Justement de De l'usb Avec ce petit Sifflement Etc Que Beaucoup de casques ont Comme Justement Le triton x180 Qui avait un Un bruit Certes A force on s'habitue Mais qui est très très chiant Un bruit de sifflement Continu dans les oreilles Enfin Pas très fort Sinon j'aurais pas ce qu'est Sur la tête Mais Qui était vraiment assez gênant Et là On a rien du tout C'est super bien Au niveau confort C'est extrêmement bien Et le micro Comme disait Yanis Astuce pc Est limite digne D'un micro Qualité Enfin Comme un micro sur pied Enfin Bon c'est pas vraiment Non plus un micro sur pied Mais la qualité Est vraiment très 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 bonne Pour un micro Sur un casque Qui vaut Seulement 70 euros Sur internet Franchement C'est assez remarquable Enfin Bref Sur ce Moi je vous laisse Si vous voulez Poser des commentaires Me poser des questions Etc Et n'hésitez pas A aller voir mes autres vidéos Allez bye 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 Sous-titrage ST' 501